Si vous pouvez m'avancer un petit peu, juste, ça serait vraiment un petit peu de part, hein. Ah, puis, vous êtes gentille, puis vous avez une belle voiture. Bon, montez, montez, c'est exceptionnel, vous savez. Ah, merci, vous êtes chic, hein, madame. Vous n'allez pas rentrer dans ma voiture comme ça, elle est toute belle, elle est toute propre. Attendez, 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 ne posez pas votre quai, là, comme ça, sur le siège. Comme ça ? Oui, oui, non, non, levez votre quai, levez votre quai. Vous allez le mettre là-dedans. Ah, je suis désolée, je suis trop mouillée, hein. Oui, ben oui, je vois bien que vous êtes toutes mouillées, hein. Chaque année, en juin, les participants aux ateliers théâtre de l'École de l'imprévu présentent un spectacle, au théâtre, Daniel Sorano. C'est l'aboutissement d'une année de théâtre, et le dernier trimestre de l'année est consacré exclusivement aux répétitions et à la construction du spectacle. Touché ! Il m'a eu ! C'est un effet ! Il m'a eu ! Je meurs ! Je suis mort ! Je suis enterrée ! Dis-donc, qu'est-ce que tu fais ? T'as un drôle d'air. C'est quoi cette mine patibulaire ? Tu caches un truc ? Fais voir tes mains ? Nous travaillons dans un monde en profonde transformation. Et pour survivre, et pour vaincre, il faut que nous-mêmes, nous nous transformions. Qu'on travaille sur un texte, ou que ce soit une création collective, les participants doivent, pour préparer ce travail-là, improviser. Ça doit être une fessée ou pas ? Bon alors dépêche-toi ! Oui ! Oui ! Dépêche-toi ! Alors improviser, ça ne veut pas dire tirer un thème dans un chapeau, ou avoir des idées et essayer de les mener à bien quand on est en jeu. C'est au moment où je suis en jeu, je suis suffisamment ouvert, disponible à ce que je propose, ce que les autres me proposent, ce qui se passe autour de moi pour construire à partir de ça. Quand je t'ai dit que c'était trop rapide au début, c'est-à-dire effectivement, dès que t'as commencé à ralentir le rythme avec lequel t'as baissé la poignée, t'étais dedans, et tout d'un coup, t'as, t'as, automatiquement, t'as commencé à venir avec le visage d'abord, et puis ensuite, tu vois, bon. Et du coup, tu trouves, t'es plus en train d'anticiper dans ta tête, tu, tu penses chaque moment, et, et chaque moment tu construis, et c'est juste ce qui se passe. Figurez-vous que, le dossier là, pour le, le, le Dubaï, il est toujours pas parti ! Ça fait dix fois, vingt fois que je dis qu'il faut qu'il parte ! J'ai eu un coup de fil de monsieur Rochefort, hein, alors, il faut absolument qu'on parte, et que vous, vous savez quoi, la dernière ! Les Chinois font un coup ! Notre objectif, c'est que les participants aux ateliers puissent développer, dans un climat de confiance, leur créativité. Être créatif, c'est pas forcément avoir des idées, c'est se mettre en mouvement, c'est se mettre en action, c'est être dans l'énergie, trouver le plaisir du jeu. Horloge ! Ok ! École ! Nous proposons des exercices, seuls ou en groupe, qui font travailler le relâchement corporel, la précision, l'addiction, le regard, la posture. Le travail sur le masque, le travail du chant, permet aux participants d'approfondir leur expression. L'école de l'imprévu, c'est 130 adhérents, environ. 13 ateliers, qu'on soit débutants, confirmés, sur le compte, sur la prise de parole, les ateliers de théâtre, l'improvisation, ou sur le jeu masqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada